Voilà, merci Anna. Et on repart dans le patrimoine avec Pierre Nuss et l'histoire assez incroyable de Matisse, constructeur alsacien d'automobiles. Émile Matisse, fils d'hôtelier strasbourgeois, il part en Angleterre à 12 ans faire un apprentissage, il revient à 18, il crée sa petite entreprise de vente et de réparation d'automobiles. À 18 ans quand même, ambitieux. Donc là, il va rencontrer quelqu'un qui va changer sa vie, Ettore Bugatti. Ils vont travailler ensemble dans les usines de Niederbron, de Dietrich. Oui, ils ne faisaient pas que des gazinières à l'époque. Ça veut dire que Ettore Bugatti et Matisse vont devenir quelque partenaires ? Oui, en 1904. Jusqu'en 1904, pour une année très courte, l'association s'arrête, Dietrich arrête de faire des automobiles malheureusement à ce moment-là. Mais ils vont décider de faire des Hermès Simplex ensemble pendant quelques années. Et il va aussi obtenir la concession exclusive pour la vente de véhicules Dietrich-Muneville, Panhard, Levasseur, Rocher Schneider, Minerva, Fiat. Que des marques super prestigieuses pour l'époque. Oui, même Fiat. Et il va aussi avoir, en 1906, le plus grand garage d'Allemagne. C'est le Automatis Palace que l'on voit ici, 23 rue Finkmint à Strasbourg. Le bâtiment est encore là. Il y avait même un ascenseur pour monter les véhicules au sommet. Aujourd'hui, ce sont les locaux de la Mutuelle Complémentaire d'Alsace. Visitez-le, ce bâtiment est magnifique. Comment ça va se passer, l'entente, avec l'Italien Bugatti et l'Alsacien Matisse ? Mal. Ils ont des visions très différentes. Bugatti veut faire du luxe, de la voiture de sport. Et notre Émile Matisse, lui, il pense au peuple. Il veut faire la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Donc, ils vont arrêter leur partenariat. Surtout qu'Émile Matisse, lui, se met carrément aux avions. En 1910, il crée un avion, l'Antoinette, que nous voyons ici. Et qui va survoler, en 1910, la cathédrale de Strasbourg. Oui, parce qu'à l'époque, Strasbourg était allemande, donc il fallait un petit peu remontrer l'influence française. Sauf que pour gagner sa vie, il faut vendre des voitures et les avions, ça ne se vend pas. En 1911, il construit une grande usine à la Méno, près de Strasbourg. Pas si loin d'Alsac, tout juste à côté. Il va sortir des véhicules baby, des populaires, des babylettes. Sans oublier qu'il va aussi faire des courses avec son pilote, Dragoustine Esser, ou même lui-même, Matisse lui-même, qui va gagner beaucoup de courses. Le Grand Prix du Mans en 1911, le Grand Prix de l'ACF en 1913. Le Tour de France Auto aussi, la même année, et ainsi de suite. Il va aussi créer une belle entreprise, la Matisse-Aktionsgesellschaft, Matisse-Agué. Le 10 avril 1914, c'est l'ère industrielle de Matisse qui démarre. Sauf que la guerre 14-8 commence aussi. Oui, alors les usines Matisse ne fabriqueront plus que des ambulances et des camions pour le front de la guerre. Émile Matisse, lui, est enrôlé dans l'armée impériale en 1916. Alors c'est un renard, il est chargé par le gouvernement allemand d'acheter du matériel en Suisse et en Italie. Et il va déserter. En se cassant avec la caisse, il est une mallette pleine de devises, mais vraiment, et il rejoint la France. Comme ça, tranquillement, il déserte et il part avec le pacte. 100 fois 10 lois. Voilà. Alors après la guerre, il revient en Alsace redevenue française, il redémarre la production, et il va créer une Matisse 10 chevaux SB qui bat le record mondial d'économie de carburant. A l'époque, en 1920, 4,48 litres au 100. Il faut s'imaginer la performance. De même, quelques années plus tard, il crée une 6 chevaux P, et là c'est carrément 2,38 litres au 100 kilomètres. Ça fait rêver. D'ailleurs, il va l'utiliser dans ses publicités. Le poids, voilà l'ennemi, c'était déjà un très grand publicitaire. Alors des voitures comme ça, ça s'exporte. Il va tenter les Etats-Unis dans les années 30, forcément. Mais l'Américain achète du Ford, donc il va revenir, la queue un peu entre les jambes. Par contre, en Alsace, il est très important. Il emploie indirectement ou indirectement entre 12 et 15 000 personnes. Ah ouais ! C'est énorme. D'accord, c'était le Peugeot de l'époque. Voilà. Et par contre, arrive 1939, et là, le vent tourne. Le vent tourne, puisque les Allemands se rappellent bien qu'il avait déserté. Donc, lui, il va déserter avec son usine. Il va la déménager en France non occupée et partir aux Etats-Unis pour, là-bas, employer en 10 mois 2 000 personnes, produire 220 millions de tonnes d'obus de DCA et se voir décorer. C'est le seul étranger qui a reçu la dissection, eux, de la Navy pour l'effort de guerre. Eh bien, écoutez, magnifique histoire de ce Matisse et magnifique voiture. Et voici la dissection.